J'ai moins 10 avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations qu'on commentera en live bien entendu sur ma chaîne. On va présenter certaines équipes à commencer par le Sénégal. Je ferai une vidéo dans les prochains jours aussi sur l'Algérie et le Maroc. Ne ratez pas ces vidéos là où j'ai beaucoup de choses à dire également. Mais pour l'heure les tenants du titre, les Lyons de la Teranga. Alors point par point, quelles sont les forces du Sénégal ? Est-ce qu'ils sont réellement favoris ? La liste d'Aliou Sissé, quelle est ma composition type que je mettrai en place ? Et les joueurs qui auront une carte à jouer durant la compétition en tant que jokers. On va commencer par la liste de Sissé qui a été sans grande surprise. A noter la présence d'Adbel Asima, un attaquant sénégalais qui est en grande forme en début de saison. Qui a marqué beaucoup de buts, qui est polyvalent et peut jouer dans l'axe mais aussi sur un côté. Ça sera un atout parce que vous verrez que côté sénégalais, il n'y a pas tant de joueurs que ça sur les ailes pour remplacer Sadio Mane et Ismail Assar. Il y avait des incertitudes. Bulaidia a été blessé, Krependiata, Sabali, non pas Lismendi. Au final tout le monde est là, tout le monde est disponible. Sauf Bulaidia qui ratera certainement les premiers matchs de la compétition. Donc c'était une liste cohérente. Je regrette bien sûr l'absence de Bamba Dieng. C'est dommage, certes il ne fait pas un bon début de saison avec Lorient. Il s'est longuement blessé aussi. Il restait sur deux buts en deux matchs. Il a préféré appeler Habib Diallo à sa place. C'est très contestable je trouve parce que Diallo en sélection n'est pas très en forme. Il n'a jamais vraiment saisi sa chance depuis des années et pourtant à part quelques buts par-ci par-là. Mais dès que le Sénégal avait besoin de lui, en tant que titulaire notamment, il n'a jamais marqué des points. La présence de Dia, de Jackson est bien sûr justifiée. Et puis je répète Abdallah Sima. Il ne peut pas prendre non plus cinq avançantes, ça fait un peu beaucoup. Au poste de gardien de but, qui doit débuter entre Edormandji et Moridio ? Figurez-vous que j'ai changé d'avis. Au vu du match de Menji contre le Togo, qui a fait deux arrêts extrêmement décisifs dans un match du Calif Coupe du Monde, peut-être que ce résultat nul vaudra plus que cher pour le Sénégal à l'avenir. Et aussi parce que Menji reste sur huit clean sheets sur les huit derniers matchs en club et en sélection. Donc ce n'est pas rien. Je sais que Djo est sous la forme, sous la pente ascendante. Il a été très bon avec Clermont l'an passé. Cette année, c'est un peu moins le cas. Son équipe est en grande difficulté, même s'il a sorti des grands matchs, notamment contre Paris en début de saison, on le sait tous. Donc je placerai Edormandji dans les buts. Donc là, je vous donne ma compotype que je mettrai en place à la place d'Alioucissé pour la Cannes 2023. Au poste de latéral droit, bien sûr, Sabali, le complet Sabali qui sait tout faire, qui est le joueur le plus régulier du Sénégal, certainement, qui ne déçoit jamais, qui avait raté la Cannes 2022. Le pauvre, il était remplacé par Bounafar. Mais là, il est disponible. Et bien sûr, ça doit être lui, le titulaire en puissance. C'est un vrai latéral. Crepin Diata n'a pas les automatismes dans une défense à quatre. Il joue un peu plus haut à Monaco en tant que piston. Et puis, contre le Cameroun, on l'avait vu également en tant que piston. C'est risqué, surtout dans une compétition comme la Cannes, de le mettre titulaire en tant que latéral droit. Et puis, il n'a pas assez de références, tout simplement, Crepin Diata. Dans l'axe, Koulibaly, bien sûr, le roc, le capitaine, la valeur sûre, le meilleur défenseur africain du continent, tout simplement. Même s'il est parti en Arabie Saoudite, il est toujours aussi en forme, toujours aussi intéressant en sélection. C'est l'assurance tout risque, comme je le surnomme. Il gagne tous ses duels. Et puis, c'est une présence importante pour l'équipe sur le terrain par la voix, par ses consignes et par son charisme. À ses côtés, concurrence entre Diallo et Niakate. Alors, vous savez que Diallo est parti au Qatar. Et les derniers choix d'Aloucissé vont dans le sens de Niakate. Et on peut dire qu'il ne l'a pas déçu. Ça a été le meilleur contre l'Algérie. C'est un joueur en plus très complémentaire avec Koulibaly parce qu'il joue vraiment axe gauche. C'est un gaucher, très bon dans la relance, très grand de la taille, présent dans les duels aériens. On l'a vu quelques matchs, Niakate, mais il a déjà donné entièrement satisfaction à son entraîneur et au peuple sénégalais. Donc, pour moi, c'est ça la charnière qu'il doit mettre en place et je pense qu'il le fera. Côté gauche, pas beaucoup de concurrence, mis à part Jacob's. Il y avait un problème de longue date au Sénégal. Bon, à part Salyoucisse qui était là il y a un an et demi. Ça paraît si loin, Salyoucisse, qui était le meilleur latéral gauche de la Cannes 2022. Il avait épaté tout le monde. Et puis après, ça a été le début des problèmes. Il n'a pas retrouvé de club. Et puis, il s'est perdu tout simplement. Et en plus, il n'est plus tout jeune. Il n'a pas été appelé par Aljoucissé. Il y a Balotouré qui est son concurrent, mais lui, c'est un peu pareil qu'Habib Diallo. En sélection, il déçoit beaucoup Balotouré. Et puis, Jacobs avait fait une très belle Coupe du Monde au Qatar. Avec Monaco, il est un peu irrégulier. Il faut être honnête. Là, il est titulaire en début de saison parce qu'il y a Henrique qui s'est blessé, qui s'est fait décroiser. Donc, tant mieux, il a gagné du temps de jeu. Et il sera prêt physiquement pour jouer la Cannes. Ça reste un latéral offensif, Jacobs. Dans les duels 1 contre 1, il a encore des progrès à effectuer. Au milieu de terrain, il y a de la concurrence. Nampalismengi, Pathé 6, Pape Gueye, Ilamin Kamara, Kouyaté. Donc, dans une doublette à deux. Je privilégie déjà avant tout Nampalismengi qui est indéboulonnable. Ce joueur est indispensable. C'est un ratisseur qui est en pleine forme de l'âge. Il a 30 ans, qui est titulaire avec Lens en Ligue des Champions en début de saison. Qui a trois poumons, il court de partout. Et une valeur sûre de la sélection. A ses côtés, Pape Gueye, Kouyaté. Pour un profil un peu plus physique, récupérateur. Un peu plus défensif. Maitre Kouyaté et Mendy côte à côte. Pathé 6 aussi est un profil défensif. Un joueur très présent athlétiquement. Qui gagne pas mal de duels. Qui a un peu plus de mal dans la projection offensive. Dans les passes claquées. Tout simplement pour amener des bons ballons. A ses créateurs. Pape Gueye rentre dans ce registre. Pour apporter de la verticalité. J'ai pas besoin de le justifier. Tous les Sénégalais le savent. C'est un joueur qui a eu à peu près 5-6 sélections. Voir un peu plus avec le Sénégal depuis un peu plus d'un an. Qu'il est arrivé seulement. Il est tout jeune. Il n'a que 23 ans. Et il a donné satisfaction jusqu'à présent. Souvenez-vous à la Cannes 2022. Il a été bon. Je me rappelle de la finale contre l'Egypte. Il fait une bonne entrée. Donc Gueye avec son pied gauche en plus. Effectivement il est capable d'apporter du jeu vers l'avant. Qui a souvent manqué au Sénégal. Ces dernières années au milieu de terrain. On demandait un peu plus de joueurs à vocation offensive. Dans ce poste de relayeur. Donc c'est vrai que Gueye il sort d'une longue suspension. Je le connais bien bien sûr. C'est un Marseillais. Il a fait des bonnes entrées contre Lorient. Contre Lyon en fin de match. Après Gattuzzo l'a peu utilisé. Mais il s'entraîne tous les jours. Il n'a pas été blessé en début de saison. Il avait une préparation spécifique. Là il y a des matchs amicaux de prévu. Et Ayousissé peut le mettre titulaire d'entrée. Pour voir où c'est qu'il en est. Et Gueye il sera prêt pour moi. D'ici le deuxième, troisième match de la canne. A débuter et à jouer un match pendant 90 minutes. Bien sûr pour compléter ce trio. Il y aura Pape Matarsar. Le meilleur sénégalaise de début de saison avec Abdallah Sima. Mais encore plus ce Sar. Titulaire à Tottenham. On peut dire qu'il a surpris tout le monde. On ne s'attendait pas à le voir à un tel niveau. C'est un tout jeune joueur. Certes qui avait montré des qualités dans le dribble. Dans ses accélérations. Mais au niveau tactique. Qu'est-ce qu'il a progressé en première ligue. Et la façon dont il s'est imposé rapidement. Avec ce nouveau coach de Tottenham. C'est impressionnant. C'est beau à voir. C'est magnifique son ascension. Et puis il est en pleine confiance. Donc je reste aussi en 4-3-3. J'ai oublié de le signaler au début de ma compo. Je ne jouerai pas en 3-4-3 dans un autre système. Parce que là c'est trop tard. La canne va commencer. On a vu ce système contre le Cameroun uniquement. Bon contre le Togo. Al-Ussissi a mis un 4-4-2 en losange. Ça n'a pas trop marché. Ismail Assar dans l'axe. Ndiaye qui décrochait très très bas. Non, ce n'était pas un bon match contre le Togo. Certes, ce n'est pas facile de jouer là-bas. Il y a d'ailleurs l'Algérie qui va se préparer là-bas. Pour que les conditions soient un peu proches de la Côte d'Ivoire. On ne va pas juger le Sénégal que sur ce match. Mais il y avait des lacunes dans l'animation offensive. Donc il faut rester en 4-3-3. C'est le système d'Al-Ussissi. Et ça correspond pour moi à la qualité de la plupart des joueurs importants. Si tu joues en 3-4-3 avec deux pistons, ça t'enlève déjà un milieu de terrain. Bon, je sais que certains Sénégalais préfèrent jouer comme ça. Avec Kouyaté, Niakaté, Koulibaly, Jacobs et Sabaly un peu plus haut. Et puis deux milieu de terrain que sont Papatarsar et Nopalis Menji. Bon, moi je rajouterais Papgeï au milieu de terrain plutôt que Kouyaté. Pour des raisons d'automatisme. C'est un système que les Lyons savent beaucoup mieux gérer. Qu'ils ont beaucoup plus l'habitude d'évoluer. Alors, le trio offensif. Les Eliers, il y a guerre de doute. Sadio Mane côté gauche qui fait un bon début de saison en Arabie Saoudite. Il y a des grands joueurs dans ce championnat qui ont signé. Qui sont beaucoup moins en forme que Sadio Mane. Lui, il a des statistiques intéressantes. Il a fait des bons matchs. Alors, il faut tempérer, c'est que le championnat saoudien. C'est sûr que si Mane jouait encore en première ligue, il aurait une intensité, une exigence de haut niveau encore supérieure. Il reste sur des mauvais matchs en sélection Sadio. Et il faut le dire aussi, contre le Togo, contre l'Algérie, sur 3-4 performances très décevantes. Il a promis qu'il serait prêt pour la Cannes. Parce que là, il n'y a pas le Boxing Day en première ligue. Il a dû s'adapter avec son club pour être en pleine forme au début de la compétition. Bon, à droite, qui d'autre qu'Ismail Assar ? Je vois qu'un concurrent à sa place, c'est deux concurrents même, Abdallah Sima et Iliman Ndiaye. Mais ce n'est pas leur meilleure position. Ndiaye est meilleur dans une position axiale, en meneur de jeu ou en 9,5. Et Sima, ça reste quand même un joueur numéro 9. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. Mais j'ai vu qu'il a aussi joué certains matchs en tant qu'élié. Bon, Sarre, bien sûr, c'est un joueur important du Sénégal. On ne va pas se le cacher. Ces dernières années, il a rendu beaucoup de services. Il a marqué pas mal de buts. Il a ce problème de finition. Mais pas que. Moi qui le connais et qui le suis mieux que personne en début de saison. Il joue à l'OM. C'est un joueur qui n'est pas du tout en forme, Ismail Assar. C'est même peut-être la plus grosse inquiétude de la sélection. Voilà, je suis objectif, les amis. Sarre ne fait plus de différence dans les 1 contre 1. Ce qui est sa force principale. Bon, il faut dire qu'il ne cherche plus la profondeur. Ce qui est très étonnant. Alors, c'est aussi de la faute de ses coéquipiers à l'OM. Mais n'oubliez pas que Sarre contre le Togo reste sur une performance très mauvaise aussi. Donc, ce n'est pas anodin non plus. J'ai des doutes sur Ismail Assar quant à sa carrière. Est-ce qu'il est surcoté, sous-coté ? Bon, on verra dans les prochains mois. On verra lors de la Cannes 2023 comment il va réagir. C'est un gentil joueur. Un joueur, je pense, qui ne supporte pas trop la pression. Donc, l'OM est un club de pression. Le Sénégal aussi est un pays où tu as la pression. En tant que champion d'Afrique, il l'aura. Il sera attendu au tournant comme ses coéquipiers. Est-ce qu'il va faire une belle Cannes ? C'est un gros point d'interrogation. J'ai hâte de suivre ça. Mais il doit bien sûr débuter en tant que titulaire dans un rôle d'élier droit. Voilà, c'est son poste. Il a les caractéristiques en tant qu'élier pour jouer une Coupe d'Afrique contre des sélections africaines. C'est lui le titulaire à ce poste-là. Alors, en pointe, je précise que Boulaye Dia va rater les premiers matchs. C'est pour ça que j'ai mis Jackson. Sinon, c'est Dia le titulaire. C'est l'avant-centre le plus complet. Il a plus d'efficacité que Jackson. C'est le cas de le dire. Et puis, en sélection, Dia, oui, encore une fois, c'est le joueur qui est le plus régulier, qui déçoit rarement. Il a fait une Coupe du Monde intéressante. Il n'a pas été bon, par contre, lors de la Cannes 2022. Il faut dire qu'Aliou Sissi, il avait mis Elie droit. C'était le plus gros flop du Sénégal quand les Lyons ont été champions d'Afrique. Mais depuis, Boulaye Dia s'est bien relevé. Il a marqué quelques super buts en sélection. Il fait un bon début de saison. Bon, Jackson avec Chelsea, rate beaucoup d'occasions. Mais dans le jeu, il est intéressant, les gars. Il pèse sous les défenses. Il progresse dans un grand club comme Chelsea en étant le titulaire. Il est tout jeune encore. Il se fera encore mieux dans les prochaines saisons. Je trouve que Jackson, les Sénégalais en général, ce n'est pas qu'ils n'y croient pas assez. Mais c'est une chance de l'avoir. Et avec les années à venir, ça va être un joueur exceptionnel. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir Jackson dans une Coupe d'Afrique titulaire avec le Sénégal. Est-ce qu'il va cartonner ? Est-ce qu'il va enchaîner le but ? Est-ce que ça va être le meilleur buteur de la compétition ? Pourquoi pas ? C'est un joueur qui se crée 3-4 occasions par match. Bon, certes, là, il n'y aura pas ses coéquipiers de Chelsea. Peut-être des matchs un peu plus fermés. Mais justement, il est capable dans sa manière aussi de décrocher, de participer au jeu, de sentir les coups, d'être productif et d'être imprévisible pour les défenseurs adverses. Donc, n'enterrez pas Nicolas Jackson, s'il vous plaît. Voilà pour moi le 11 de départ pour le Sénégal, pour le premier match de la compétition. Vous savez que les Lyons ont le groupe de la mort. Mais bon, en tant que champion d'Afrique, ça ne doit pas te faire peur. Surtout que les deux premiers se qualifient en huitième de finale et les quatre meilleurs troisièmes. Donc, même si au pire, tu as quatre points en compteur, tu seras qualifié en phase finale. Dans ce nouveau format, c'est vrai que les matchs de poule ont une importance un peu moins forte que d'habitude que la Cannes où il y avait 16 équipes, comme à l'époque. Maintenant, je n'ai pas fini, les amis. Ensuite, on va parler des forces du Sénégal collectivement. Est-ce que le Sénégal est le favori de la compétition ? On va parler des joueurs qui auront une carte à jouer en cours de match ou au fil de la compétition qui pourraient devenir titulaires. Regardez un peu les joueurs que j'ai listés. Donc, j'ai parlé de Diallo tout à l'heure qui pourrait passer à tout moment devant Niakate s'il déçoit. Côté droit, Diata sur certains matchs, notamment où le Sénégal doit marquer, doit forcer la décision. Si tu es mené au score, si tu as un match contre une équipe plus faible, très regroupée derrière, pourquoi pas faire entrer Diata en fin de match pour son profil plus offensif, pour ses accélérations sur clou à droit parce qu'il est intéressant quand il part de loin. On l'a vu contre le Cameroun, on l'a vu avec Monaco, quand il est face au jeu. C'est ça aussi l'avantage quand tu reconvertis des ailiers en tant que latéral. Des fois, certains sont plus à l'aise, comme Bouna Sarr d'ailleurs. Il en a fait un petit peu une Bouna Sarr à lui aussi. Même si Bouna Sarr, c'était une idée de Rudy Garcia, l'ancien coach de l'OM. Au milieu de terrain, un Kouyaté aura une carte à jouer. Au contraire, dans les matchs où le Sénégal devra tenir un résultat, devra tenir un score. Si tu mènes un 0 contre le Cameroun, il te reste 15 minutes à jouer. Tu fais rentrer le grand Kouyaté pour passer, pourquoi pas, en 3-4-3 ou pour remplacer Pape Gueye au milieu de terrain, pour ratisser des ballons et imposer aussi sa puissance dans l'entrejeu. Lamine Kamara, je n'ai pas beaucoup parlé, mais lui aussi, bien sûr. Alors, il faut être prudent. Il a fait une bonne entrée contre l'Algérie avec beaucoup de personnalités. C'est déjà un des meilleurs milieux de terrain du championnat de France. Je pèse mes mots. Il a fait une super entrée à Paris. Il a mis le plus beau but au début de saison. Mais je ne le mets pas à titulaire dans cette Coupe d'Afrique. Mais je le ferai rentrer en cours de match à la place de Nampalice ou de Pape Gueye, par exemple. Vous avez noté que je ne compte pas trop sur Pape Gueye. Honnêtement, c'est un profil un peu inutile pour le Sénégal, Pape 6, qui sert un peu à rien, excusez-moi. Il est là pour faire le nombre, mais je ne vois pas la plus-value qu'apportera Pape 6 dans cette compétition. Il imane Ndiaye, le Marseillais. Ça me fait de la peine de le mettre remplaçant, mais bon, je choisis le 4-3-3. Et je suis désolé, en tant que meneur de jeu, Sarre est quand même devant. Actuellement, pas Patarsar, bien sûr. Mais Ndiaye aura une carte à jouer en cours de match et pourquoi pas est titulaire sur certaines rencontres. Alors, je ne le mettrai pas dans une position de 9. À la place de Jackson ou Bouladia, ça ne marchera pas. On l'a vu contre le Togo, il décroche beaucoup trop bas. Ce n'est pas un 9, ce n'est pas un pur avançant pour jouer seul en pointe. Ça serait une mauvaise idée. Peut-être que Sissi, on est capable. Attention, je l'ai vu en train de discuter avec lui à l'entraînement avant-hier. Il prépare un truc. Avec Ndiaye, on ne sait pas quoi. Peut-être qu'il le mettra titulaire sur un côté à la place de Sarre, quoique non. Ismaïla Sarrizo est un des chouchous de Alliou Sissi. Donc Ndiaye partira comme remplaçant, mais ça sera un des premiers joueurs qui rentrera en cours de match. Abdallah Sima. Ben ouais, parce qu'en tant qu'élier, je n'ai personne pour le Sénégal. Pour remplacer Sadio Mane, Ismaïla Sarriac, à part Ndiaye et Sima. Et puis en pointe, bon, concurrence, Boulaye Diaï et Jackson, évidemment. Habib Diallo aura peu de temps de jeu, les gars. Enfin, c'est mon point de vue. On sait qu'il a une histoire un peu mouvementée avec Alliou Sissi, qu'il n'avait pas appelé à la Coupe du Monde alors qu'il le méritait. Pourtant, l'an passé, là, il ne le mérite pas. Il est appelé à la Cannes. Allez comprendre. C'était un des meilleurs buteurs du championnat de France avec Strasbourg. Diallo l'an passé. Donc, je compte aussi beaucoup sur Iliman Ndiaye. Bien sûr, vous savez qu'il joue à l'OM. Je vais le suivre particulièrement. Je lui souhaite tout le meilleur. Sachez les Sénégalais qu'au contraire d'Ismaïla Sarriac, le peuple marseillais, n'est pas inquiet pour Ndiaye à l'OM. Déjà, qu'il reste sur des bons matchs, des très bons matchs chez nous. Les trois derniers, dans une position de 9,5 aux côtés d'Obameyang. Il est de mieux en mieux. Et puis, il va réussir à l'OM. Et il va réussir avec le Sénégal. Il va faire une très belle carrière. C'est vrai que le peuple marseillais, moi le premier, on l'a accueilli un peu comme Maradona à son arrivée à l'aéroport cet été. Ça lui a mis beaucoup de pression. C'est son club de cœur. Il n'était pas relâché sur le terrain. Ça se voyait. Tout le monde en parlait. C'est la raison principale de ce début de saison moyennasse, on va dire. Mais Ndiaye est un super joueur. Et j'espère qu'il va faire une belle Coupe d'Afrique. Voilà un petit peu pour moi les joueurs qui auront une carte à jouer en cours de match ou au fil de la compétition. Mais à surveiller particulièrement Ndiaye, Lamine Kamara, même en défense, par contre, je ne pense pas que ça va beaucoup bouger. Il faut garder Sabali, Koulibaly, Niakate et Jacobs. C'est vrai que la polyvalence de Diallo peut être intéressante. Il peut jouer dans l'axe. À gauche, pour tenir un résultat, ça peut être pas mal. Et remplacer Jacobs. Pourquoi pas ? Mais ce n'est pas un joueur qui monte beaucoup Diallo sur son couloir non plus. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors, quelles sont les forces du Sénégal maintenant ? Je dirais avant tout, l'assise défensive. C'est peut-être certainement la meilleure défense en Afrique sur le papier. En comptant le gardien, la ligne de 4, c'est très très fort le Sénégal. Ils encaissent peu de buts en général. Regardez en 2023 et même lors de la Cannes 2022. C'est une équipe solide. J'ai justifié encore une fois mon choix de mettre Mendy titulaire à la place de Mauricio. J'ai changé d'avis par rapport à il y a deux mois. Et la forme de Mendy qui est de mieux en mieux au meilleur des moments. L'autre avantage du Sénégal, c'est je dirais le collectif. Je trouve que la sélection de Sissé a progressé depuis la Cannes 2022 collectivement. Je l'ai vu contre le Brésil au mois de juin. Ils ont sorti une masterclass contre la Célésa O. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis d'autres matchs aussi. Il y a aussi un match toujours intéressant à suivre contre l'Algérie, une des meilleures équipes africaines. Le Sénégal a perdu 1-0 mais si tu lis le match, il y a eu des bonnes choses. Notamment au point à mes temps dans l'animation offensive où tout est créé plusieurs occasions. Justement, en parlant de l'animation offensive, il y a des joueurs en méforme. On ne va pas se le cacher. On pense à Habib Diallo, Ismail Assar, Ndiaye, même s'il est de mieux en mieux, il n'arrive pas en pleine bourre. Sadio Mané, il reste sur des matchs en sélection pas bon. On ne peut pas dire que Mané est en grande forme. Enfin, je ne suis pas d'accord avec ça. Nicolas Jackson, je l'ai encouragé. Mais c'est vrai qu'il est beaucoup critiqué pour sa finition. Il n'arrive pas non plus en pleine confiance. Qui est en pleine confiance dans cette attaque sénégalaise ? À part Pap Matarsar. Mais là, je l'ai mis meneur de jeu. Mais peut-être qu'il va jouer un peu plus bas à la position de Tottenham en numéro 8 en tant que relayeur dans un vrai 4-3-3. Donc, l'attaque du Sénégal, il y a quelques doutes, les amis. C'est vrai qu'il y a un potentiel offensif incroyable. Tout le monde aimerait avoir cette attaque-là en Afrique. Mais, il y a des joueurs qui ne sont pas en pleine possession de leurs moyens. Même si, plus de peur que de mal, au final, il n'y a personne qui est blessé. À part Boulard et Diab pour les premiers matchs. Les Lyons sont au complet. Et une des forces aussi du Sénégal, c'est une nouvelle génération qui arrive. Papa Tarsar, Ilima Ndiaï, Lamine Kamara, Nicolas Jackson. Ce n'est pas rien quand même. Rien que ces 4-là. Jacobs aussi qui est un très jeune joueur qui sont là encore pour de longues années et pour des prochaines Coupes d'Afrique. Le Sénégal est mon favori de cette canne. Je n'aurais pas dit ça il y a un an. Mais, je le pense depuis le mois de juin. Et ce match contre le Brésil, je l'ai confié à certains proches d'ailleurs. Quand je dis favori, ce n'est pas non plus très nettement pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a plusieurs grandes équipes en Afrique. Encore plus maintenant. Ça se joue à peu. Au niveau de la qualité intrasèque, également, ça se joue à peu. Le Sénégal est favori mais de peu. De peu, il faut le dire. Et parce qu'il y a quelques doutes sur certains joueurs individuellement. Voilà. C'est déjà pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez en tout cas de ma vidéo, de tout ce que j'ai dit. N'hésitez pas à mettre un petit like les amis. Très important pour le soutien. Je compte sur vous pour bombarder les pouces bleus pour le référencement, pour le soutien de la chaîne. Je serai là pour commenter les matchs du Sénégal pendant la Cannes. Comptez sur moi. Je ferai une vidéo sur l'Algérie dans les prochains jours. J'ai beaucoup de choses à dire. Je vais être très bavard comme aujourd'hui. Et pour la sélection marocaine également, où j'ai beaucoup de choses à dire aussi, notamment sur l'animation offensive du Maroc. Il va falloir que Régragi ne se trompe pas. Qu'il ne fasse pas des mauvais choix. Je vais le prévenir d'entrer. Et je vais vous dire ce qui va faire de mal. Je vais un peu me mouiller concernant le Maroc parce que pour moi, il y a des choses évidentes au milieu de terrain et dans l'animation offensive tout simplement. Allez, je vous laisse là en tout cas pour le Sénégal dans ce groupe de la mort avec le Cameroun, la Gambie. J'ai oublié le troisième adversaire d'ailleurs. Mince. Mais bon. Voilà. Le Sénégal, le tenant du titre. Ce n'est pas facile de gagner une deuxième canne de suite, certes, mais ce n'est pas impossible non plus. L'Égypte l'a fait à la fin des années 2000. On sait que c'est une sélection qui a gagné une seule fois à la canne, qui a souvent été un petit peu... qui avait une malédiction. Ils ont disputé beaucoup de finales. Ils ont eu une génération dorée en 2012 la meilleure possible. Ils ont été éliminés en phase de poule avec une attaque incroyable, une défense incroyable, sauf qu'il n'y avait pas de milieu de terrain à cette époque de grande qualité. L'époque de Diahouara, Soulet, Mamadou Niang et pas qu'eux d'ailleurs. Il y a eu des éliminations un petit peu terribles, frustrantes, notamment en 2004 en Tunisie. Une autre, deux ans plus tard, en 2006, contre Kille. Enfin, je ne me souviens plus, mais il y avait un match... Attendez. Ce n'est pas le Maroc. Je ne sais plus, mais c'était très discutable. Là, le Sénégal a une génération incroyable. Est-ce que c'est la plus belle de l'histoire sur le papier ? Je dirais que oui. Certains peuvent préférer l'équipe de 2002 ou de 2012, mais c'est là les plus complètes en fait. Quand tu vois le banc des remplaçants, c'est plus complet qu'avant. Mais il faut que ce potentiel du Sénégal qui est présent sur le papier soit exploité au maximum. Pape Matarsar, grand joueur de Première Ligue, Sadio Mane, et Jackson, titulaire de Chelsea. L'avançante de Chelsea, c'est lui, c'est Jackson. C'est une chance quand même. Et Ismail Assar où j'ai beaucoup d'interrogations sur Iso, mais j'espère le voir performer bien sûr pour son bien, pour le bien de l'OM et du Sénégal. Allez, je vous laisse ça les amis. N'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire. A très vite pour d'autres vidéos sur d'autres sélections africaines. Ciao, ciao.